Bonjour, on a encore eu beaucoup de volatilité sur les marchés en septembre, à cause de la Fed qui continue de souffler le chaud et le froid sur cette eau, et surtout à cause de Volkswagen. Le constructeur allemand est accusé de tricherie en matière de contrôle anti-pollution sur ses moteurs diesel aux Etats-Unis. L'info a fait chuter son cours de bourse et les indices européens. Côté taux, les rendements des obligations publiques des grands pays de la zone euro sont en baisse sur le moins. Même en Espagne où les indépendantistes catalans ont pourtant remporté les élections régionales. Ça bouge aussi du côté des banques centrales. La Fed a d'abord déçu les marchés mi-septembre en ne relevant pas ces taux, mais les a rassurés ensuite. Le 24, Jeannette Yellen s'est en effet montrée plus confiante sur la croissance mondiale et plus précise sur la date de la prochaine hausse des taux. Elle devrait avoir lieu cette année. Évidemment, les marchés ont apprécié. Enfin, l'euro baisse un peu contre dollar après de forts mouvements durant le mois. Et le pétrole reste sous la barre des 50 dollars le baril. La crise grecque a peu d'impact sur la reprise en zone euro. Les chiffres restent bons, à commencer par la production industrielle qui repart à la hausse après deux mois de baisse. Dans l'ensemble, ça va mieux grâce à la demande interne et à la baisse des prix des matières premières. Mais la reprise est lente et graduelle. Ça va mieux aussi côté américain, notamment en matière d'emploi. L'économie est mûre pour une hausse des taux. Et Jeannette Yellen l'a clairement évoqué lors de son discours du 24 septembre. Ce n'est donc plus qu'une question de temps. L'économie chinoise multiplie les signes de ralentissement. Les marchés attendent désormais une réponse monétaire ou budgétaire des autorités. Pour l'instant, la faiblesse chinoise affecte surtout les pays émergents, fournisseurs de matières premières. Au Japon, le repli de l'économie a été un peu moins fort que prévu au deuxième trimestre. Mais ça ne change pas vraiment la donne. On attend toujours des hausses de salaires qui ne viennent pas. Du coup, les consommateurs souffrent de la hausse des prix. De plus, le ralentissement chinois pénalise les exportations. Au final, on a toujours d'un côté les pays émergents qui ralentissent et de l'autre des pays développés qui résistent bien. La suite dépendra beaucoup de la prochaine hausse des taux américains qui, nous le savons maintenant, est prévue pour cette fin d'année. Pour l'instant, on a décidé de réduire le risque des portefeuilles car la volatilité des marchés est beaucoup trop forte. Mais en même temps, les chiffres économiques sont bons et les résultats des entreprises sont solides. Du coup, on reste favorable aux actions à moyen terme. Notamment aux actions européennes. La zone euro est notre priorité depuis le début de l'année. Elle a beaucoup d'atouts. Je vous les rappelle quasiment tous les mois. Mais cela n'empêche pas de brusques décrochages comme en août ou plus récemment avec l'affaire Volkswagen. On doit donc gérer cette volatilité. En parallèle, on va se renforcer en actions américaines car vous voyez qu'elles résistent bien même lorsque ça secoue beaucoup. De plus, elles seront portées par la reprise américaine. On garde aussi nos actions japonaises car elles sont soutenues par la politique accommodante de la Banque du Japon. Côté émergents, la prudence et la sélectivité sont primordiales. C'est pourquoi nous restons prudents sur l'ensemble des pays émergents mais nous maintenons nos positions sur l'Inde car c'est le seul pays à avoir un plan de réforme convaincant. Côté obligataire, on cherche toujours du rendement en privilégiant les actifs les plus liquides. Dans l'ordre, les obligations d'État, des pays périphériques de la zone euro et les obligations d'entreprises bien notées. Et on s'allège encore en obligations américaines à haut rendement car elles sont impactées par la baisse du pétrole. Par contre, on reste positif sur les obligations publiques émergentes libellées en dollars, notamment celles émanant de pays importateurs de pétrole. Enfin, on reste positif sur le dollar car il sera porté par la hausse des taux américains et la reprise américaine. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...